Générique ... En 2011, la tempête politique du printemps arabe qui s'est déclenchée en Tunisie a fragilisé le développement économique de la région et notamment de l'Egypte. Huit ans plus tard, les investisseurs regardent vers l'avenir avec un objectif commun, améliorer le sort de nombreux Égyptiens. ... Nous sommes au port de Sokna. L'enclave économique et commerciale de libre-échange est un projet conjoint de deux géants, l'autorité du canal de Suez et d'EP World. Ils travaillent ensemble à encourager les investissements étrangers. ... La plupart des entreprises qui viennent investir à Sokna y établissent des activités qui facilitent leurs opérations. C'est pour cela que Sokna peut se targuer d'être l'un des hubs les plus importants, avec 87 entreprises présentes actuellement. Le port est en plein développement dans l'objectif de devenir l'une des principales portes d'entrée de l'Afrique. ... La zone internationale de Sokna se trouve à environ 120 km du Caire. Des liaisons routières de bonne qualité la relient aux 18 millions d'habitants de la capitale. Une manne de consommateurs potentiels qui, de leur côté, peuvent bénéficier, grâce à l'expérience d'EP World, d'un meilleur accès à des biens et services. Les indicateurs macroéconomiques de l'Egypte se sont stabilisés au cours des deux dernières années, notamment le PIB et la croissance des échanges. Le pays fait également partie du marché commun de l'Afrique orientale et australe, ce qui lui donne assez de force pour faire du commerce au sein du continent africain. L'Egypte est aussi en train de devenir l'un des centres de distribution pour toute l'Afrique. Le gouvernement égyptien a récemment établi une liaison entre Sokna et l'Afrique de l'Est, vers Mombasa et Dar es Salaam. C'est un autre élément essentiel pour ce pays. L'économie égyptienne a connu la croissance ces dernières années. Son produit intérieur brut a par exemple bondi de 5,6% sur un an pour la période de juillet à septembre. Le pays vise à présent une croissance de 6% pour l'exercice 2019-2020 qui a débuté le 1er juillet, sachant que son PIB avait déjà progressé de 5,6% au cours de l'exercice précédent. En 2016, le gouvernement égyptien a lancé des réformes cruciales pour stabiliser l'économie et rétablir la confiance dans un contexte de déséquilibre macroéconomique. Savola Sugar Company est l'une des principales entreprises qui utilisent au quotidien le port d'IP World Sokna. Le gouvernement égyptien a mis en place des structures qui les aideront à atteindre les marchés locaux et internationaux. Nous exportons du sucre blanc. Nous exportons environ 400 000 tonnes de sucre dans la région. Donc le fait d'être présent à Sokna, au bord de la mer Rouge, nous donne accès au marché de l'Est et de la corne de l'Afrique. Grâce à la capacité logistique de DP World, nous sommes en mesure de toucher les marchés de l'Est, de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord. C'est un immense avantage pour nous, à la fois pour l'importation de sucre brut et l'exportation de sucre blanc. DP World Sokna dispose pour la manutention des marchandises de deux bassins de 945 000 et 750 000 équivalents 20 pieds. Le port d'une capacité totale de 4,8 millions de tonnes de fret en a pris en charge plus de 4 millions l'an dernier. Cet équipement a considérablement encouragé le développement des entreprises égyptiennes. Le port lui-même est aussi une source importante d'emplois. DP World Sokna a embauché plus d'un millier d'hommes et femmes qui sont régulièrement formés en vue d'améliorer les opérations portuaires. La politique de diversité de l'entreprise est particulièrement intéressante pour les femmes qui veulent progresser dans ce secteur traditionnellement dominé par les hommes. « J'ai eu l'opportunité de suivre la formation la plus performante dans le domaine de la manutention de marchandises générales et en vrac dans tout le pays. » L'Egypte est désireuse d'attirer les investissements étrangers pour encourager l'activité au profit de l'économie nationale. DP World contribue à remplir cet objectif en améliorant les services portuaires pour qu'ils bénéficient aux entreprises dans tout le pays. « Il y a eu l'opportunité de faire des entreprises dans l'Egypte. » Michael Dwar, Afrika News, Sokna, Egypt. Sous-titrage Société Radio-Canada